Bonjour tout le monde, c'est Reden, j'espère que vous allez tout super bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pixeleria Alors, quel est le programme d'aujourd'hui ? Il s'avère qu'on a énormément de choses à faire aujourd'hui, pas mal de petites constructions et de petites vérifications Mais avant tout, je tenais quand même à vous remercier car grâce à vous, on a débloqué un nouveau palier Que justement, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo Mais avant tout, nous on a un petit opening à faire, donc je rappelle pour une nouveau arrivant A chaque like, palier de like qu'on tient par rapport à, que tient l'épisode précédent J'ouvre un coffre parmi ces 36 ici et je peux avoir soit des choses bien ou des choses néfastes Donc n'hésitez pas bien sûr à pouce bleuter, vous abonner, partager cette série Et à rejoindre bien sûr le Discord de la chaîne Ça fait extrêmement plaisir et ça fait progresser la chaîne et c'est gratuit Donc ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, tout le monde est heureux ! Bref, aujourd'hui, on va ouvrir un coffre par rapport au nombre de likes de l'épisode précédent Donc on va ouvrir un coffre, et donc c'est entre le numéro 1 et le numéro 36 Et le numéro du jour est le numéro 3 ! Félicitations au numéro 3, tu es celui-là qu'on va ouvrir aujourd'hui ! Ouh, attention ! Est-ce qu'on va avoir quelque chose de bien ? Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'horrible ? Nous allons le voir tout de suite ! Goldarxus vient en aide ! Oui ! Oui ! Oh mon dieu ! Chose incroyable ! Chose inédite ! Goldarxus ! Le Arxus d'or viendra nous aider lors du prochain épisode ! Mais c'est formidable ! Oh mais c'est génial ! C'est génial ! Oh yes ! Alors là, c'est sûr et certain, on a Arxus doré qui vient nous aider ! Là je dis, c'est génial ! C'est juste génial ! C'est très 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 cool ! Bim ! Dans ta gueule ! Et en plus, on va tout prendre et on récupère pas mal de petites choses ! Un message pour toi, Spice Dikunar ! Ah ! Ah ! Vous avez entendu ce petit son ? Spice Dikunar ! On a reçu du courrier ! Voyons voir ça tout de suite ! Alors, qu'est-ce qu'on a donc d'intéressant ? Ah ! On a deux lettres aujourd'hui ! Alors, accès au souterrain ! Ah ! Très très bien ça ! Très très bien ! Bonjour Eden ! Grâce au soutien de tes abonnés, tu as débloqué l'accès au souterrain de la ville ! Mais seuls tes abos ont le droit de choisir quoi mettre dedans ! Amuse-toi bien ! Bah, super ! Merci ! Bah oui ! Car, oui ! On a atteint un nouveau palier ! C'est ce que je vous ai dit ! Et justement, je vous en remercie ! C'est les souterrains de la ville ! Alors, qu'est-ce que c'est que les souterrains de la ville ? C'est tout simplement un endroit caché ! Petit abo, tu me fais chier ! Merci ! Voilà ! Qui est bonus ! Où là, c'est vous ! Vous allez pouvoir proposer ce que vous voulez dedans ! Construire ce que vous voulez exactement dedans ! Donc, c'est des terres stériles ! On va tout laisser ! Et ça se passe ici ! Vous voyez, ça tombe, ça tombe, ça tombe ! Et là, bim ! On arrive là ! Et ici, on a une grande zone ! Tout ça, c'est votre air de jeu à vous ! Vous pouvez me proposer dans les commentaires ! Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me proposer tout ça dans les commentaires ! Ça sert à ça ! Oui, les gens ! Oui, oui, oui ! Ça sert à ça ! Pour me proposer des défis par rapport à la guilde des aventuriers ! Ou même me proposer des structures ou même des bâtiments que vous voulez faire à l'intérieur de cette zone ! Tout simplement, parce que cette zone, tout simplement, c'est la vôtre ! Oui, c'est la vôtre ! Et je rappelle quand même que dans très peu de temps, nous allons aussi atteindre un nouveau palier qui est le palier de l'architecte ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le système, je l'ai un petit peu expliqué lors du dernier épisode, de nouveaux paliers sont arrivés, dont l'architecte ! Et l'architecte, contre monnaie sonnante et trébuchante, peut nous construire des bâtiments à notre place ! Par exemple, des maisons, des fermes, des structures, de la lumière, mettre des routes, etc., etc., etc. Genre, moderniser la ville ! Oui, notre petit village tout sympathique pourra se faire moderniser grâce à cet architecte ! Mais, on a quand même un deuxième courrier à aller regarder ! Donc, voyons voir, qu'est-ce que c'est ? Contrat de défense, qu'est-ce que c'est ? Alors... Bonjour, monsieur Snow ! Nous sommes une organisation de défense contre les bandits ! Contre la monique somme de 20 000 unités ! 50 000 poké-dollars ! Nous vous assurons une sécurité totale ! Si vous refusez, on vous le fera regretter très cher ! Cordialement, veuillez agréer, monsieur Snow, l'expression de mes sentiments distingués ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais, 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 mais ! C'est du vol ! C'est de l'extorcation ! Mais, 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 mais non ! Mais, attendez, mais... 20 000 unités, mais vous savez ce que ça représente ? En... Mais, par semaine ! Non, mais, attendez ! Hé, je vous explique ! 20 000 unités, euh... Un diamant, c'est 100 unités ! Il me faut... L'équivalent de 200 diamants ! Si je me trompe pas ! Ou 2000 ! Ou je sais pas ! Attendez, vous savez quoi ? On va faire le calcul ! Alors, donc, on est sur du 100 ! Ok ? Donc ça, 100, c'est un diamant ! Donc, par exemple, faisons-le sur 200 ! C'est égal à 20 000 ! Ouais ! Donc, il nous faudrait l'équivalent de... 200 diamants par semaine ! Plus 50 000 poké-dollars ! Mais vous rigolez ! J'ai à peine que 38 000 poké-dollars ! Les gens, mais ils ont insulté ! Ils ont fumé ou quoi ? Ah non, 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 non ! C'est mort ! Je sais mieux pas ça, moi ! Ah non, non, non ! Rien à foutre, moi ! Attendez, oh ! Vous savez quoi ? On va leur faire une petite lettre... Euh... Bien sanglante ! On va leur expliquer un peu que non, c'est mort ! On fait pas ça ! Euh... On va aller au commerce ! On va leur acheter une petite lettre ! Et on va leur envoyer ça ! Comme ça, ça va être juste réglé ! Ah non ! Quelle bande de tarés ! Non mais... Oh, mec ! Bon, bah comme vous avez pu le constater, la boutique, elle est fermée ! Ah, mince ! Alors là, c'est le gros problème ! Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr ! Parce que là, sans la boutique, ça veut dire plus d'objets de soins, plus de poké-ball, et plus de pierres évolutives ! Ah, ça sent la merde ! Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver une lettre qui traînait ici ! Donc, euh... Je crois que j'ai... Quand j'ai dû buter un pokémon ! Donc, on va leur faire une petite lettre ! Alors, euh... Cher... Cher... Monsieur... Le voleur ! Je suis dans l'obligation de refuser votre offre ! Euh... Cor... Dial... Le... Le ment... Allez... Vous... Faire... Fou ! Ah bah ouais ! Ah oui ! On m'a dit, on m'a fait le reproche que... Que je dis beaucoup trop de gros mots ! Donc, euh... Je vais calmer un petit peu pour pixelariat parce que ça reste quand même tout public ! Bref ! Donc, on a la lettre qui est là, qui est présente ! Donc, on va leur poser ça dans ma boîte aux lettres ! Et euh... Ce sera directement envoyé... Et bah euh... Euh... A ces gens-là ! Mais euh... C'est clair, net et concis ! On ne paiera pas ! Donc, est-ce que vous vous souvenez ? Lors du dernier épisode... Euh... Alors que nous étions dans la guilde des aventuriers ! Lee ! Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Lee ! Il s'agit d'un des modérateurs de la chaîne ! Euh... Nous avait demandé un MIGAVOLT ! Alors, MIGAVOLT ! Nous, on l'a pas voyé ! Il est encore là ! Il est encore en train de danser ! Et c'est bizarre ! Mais euh... C'est fou ! Mais Lee... A du succès ! Regardez-moi ça ! Il a ramené du monde ! Et c'est fou ! Il y a beaucoup plus de monde ! Vous voyez, c'est beaucoup plus animé ! Il y a vraiment beaucoup plus de gens ! Il a attiré du monde ! C'est fou ! Sa voix a attiré du monde ! C'est incroyable ! Et euh... Donc, il nous avait proposé un Pokémon ultra intéressant contre ce MIGAVOLT ! Or, nous, on a que statistiques ! Le euh... Le niveau 1... De... 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 Megavolt ! Donc l'objectif d'aujourd'hui... Serait potentiellement... De euh... Oh merde ! Non ! On va prendre... On va prendre le pot de fleurs ! C'est toujours très pratique ! C'est de prendre le petit Statitique qui est juste ici et le faire évoluer. Surtout que Statitique évolue en Megavolt à partir du niveau 36. Or c'est ce que Lapinou et Vibranif est à l'heure actuelle. Donc il va falloir qu'on mette Statitique au niveau de Lapinou et de Vibranif pour qu'il devienne à une Megavolt. Et avoir ce fameux Pokémon très intéressant selon Ombi. Et j'ai très hâte de savoir ce que c'est. Mais aussi, on a quand même énormément de choses à faire. Car souvenez-vous, lors de l'introduction de cette série, j'ai très bien précisé que tous les 10 épisodes, il allait avoir la nuit obscure. Or, on se rapproche très très vite des 10 épisodes. Ouais, très très vite. Donc on va commencer à faire un petit système de sécurité. Et commencer d'abord peut-être par des remparts. Alors, les remparts, comment on va faire ? Tout simplement, je vais partir sur le principe, pour ceux qui ne connaissent pas trop, de l'attaque des titans. Ouais, alors il y en a un qui vont connaître. Il y en a un qui ne vont pas connaître. Mais je vais expliquer un petit peu. Dans l'attaque des titans, il y a un mur gigantesque, mais vraiment très très grand, dans lequel il y a des titans qui ont du mal à passer. Nous, on va essayer de faire, à mesure minecraftienne. Oh, des feuilles de chêne. Tiens, marrant. Tiens, c'est... Bah tiens, voilà. Nous, on va essayer de faire quasiment la même chose, mais à valeur minecraftienne. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un truc de 100 mètres de haut. Surtout que c'est très très chiant. Mais je vais essayer de faire des remparts qui vont essayer de contourner la ville. Qui va partir de là et finir jusqu'à là. Tout simplement pour essayer de protéger au maximum des envahisseurs. Surtout de ces fameux bandits. Parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Et je dois bien avouer, ça ne me réconforte pas des masses. Donc, pour expliquer un petit peu le principe de la construction qu'on va faire. C'est tout simplement, je vais faire un mélange entre bien sûr l'attaque des titans et un rempart de château. Donc, on va avoir un petit mélange assez sympatoche. De murs assez hauts, ainsi que des tourelles. Des tourelles où on mettra des golems. Tout simplement parce que quand on va se faire attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est déroligante. Qu'est-ce que c'est Pokémon ? Qui es-tu ? Ah oui d'accord, 61 ! Oui d'accord, au revoir monsieur. Au revoir, c'est un plaisir. Mais non, je ne vous approche pas. Il va nous falloir absolument des golems, ça veut dire farming de fer. Il va nous falloir aussi des golems de neige, donc farming de neige. Donc, ça va être très chiant, très long, mais c'est obligatoire. Donc, je vais faire une petite ellipse pour commencer tranquillement à faire la petite construction des remparts. Et je vous retrouve après. Pfiou ! Eh ben, je peux vous dire que j'ai galéré. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater, j'en ai pu faire qu'une seule partie. Tout simplement parce que je me suis servi des pierres que j'ai fait, que j'ai dû utiliser pour les souterrains de la ville pour pouvoir faire cette muraille que j'ai fait en briques. En briques de pierres, en pierres taillées, si vous préférez. Et malheureusement, ça me coûte extrêmement cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un petit objectif par rapport au like. C'est-à-dire qu'un like équivaudra à 5 minutes que je mettrai à construire ce mur. Donc, plus il y aura de like, plus le mur sera construit rapidement. Il y a un méga-lix sprint juste derrière. Il est juste trop stylé. Sa mère, on le voit, il est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Oh, il est beau comme tout. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr, pouce bleuter la vidéo, partager, commenter ou vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et justement, plus il y aura de like, plus je mettrai de temps à faire cette muraille. Alors, il n'y a pas que cette muraille. Il y a aussi des douves. Je suis en train de faire des petites douves. Ici, vous voyez, j'ai commencé à creuser une douve pour que les émis puissent difficilement monter. A la rigueur, ils peuvent grimper et sauter comme ça. Mais c'est assez difficile. J'ai fait en sorte que ce soit relativement compliqué. Mais plus ça avancera, plus je rajouterai des systèmes de sécurité. Car quand même, je rappelle pour les gens que à l'épisode 10, il y a la nuit obscure. Donc, on pourra se faire envahir par les monstres, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, il faut que les défenses soient faites le plus vite possible. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas, cliquez sur le pouce bleu. N'hésitez pas, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller maintenant. Allez, maintenant. Allez. Allez, t'as juste appuyé une fois. Voilà. Une fois. Non, une fois, c'est tout. Voilà, c'est bien. Je te remercie. Si tu ne l'as pas fait, attention, attention, je saurais. Bref. Donc, là, je vais descendre, je me fracasse comme une grosse merde. Quoique-ci, je te l'ai. Non, je me fracasse comme une grosse merde. Alors, ici, c'est vrai qu'on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est un bâtiment très spécial. Tout simplement, lui aussi, il vous est dédié. Mais là, c'est moi qui inversera les choses. C'est moi qui me poserai les questions. Et ce sera à vous de répondre, tout simplement, car ce sera un quiz. Un quiz de culture générale que ça part un petit peu sur tout et n'importe quoi du Pokémon comme du n'importe quoi, du même Internet, des choses comme ça. Et c'est en cours de création et ce sera modifiable à ce souhait. Et donc, j'explique un petit peu les récompenses. Pour les vainqueurs de ce quiz, vous obtiendrez tout simplement une promotion sur le Discord. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la chaîne a un Discord. Le lien est dans la description. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous... à vous abonner, à suivre le Discord. De suivre le Discord sera plus cohérent. Car tout simplement, je fais des annonces de quand je fais un live, je préviens en avance, ou quand je fais une vidéo. Et vous avez un système de grade. Donc, n'hésitez pas peut-être à regarder la vidéo qui est dédiée au Discord. On a tout expliqué en temps voulu. J'ai pris le temps de expliquer tout en détail, etc. Bon, 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 bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant ? Bah oui, si j'ai mon armure d'or, d'or, de diamant qui est sur moi, ce n'est pas pour rien. Je casse ces mauvaises herbes du démon. C'est tout simplement parce que nous allons partir à l'exploration. Et donc, j'ai pris des diamants avec moi. Et grâce, et ça, je ne le savais pas, grâce à une personne que je remercie, nous avons mis une petite mise à jour au sujet de l'aérogare. Et donc là, nous allons partir à Saharo, qui est la troisième ville. Souvenez-vous, nous sommes allés à Tranquelia et à IIMIL, donc les deux premiers badges. Et là, nous allons aller à Saharo, qui coûte quand même 800 unités. Donc, 8 diamants, ce qui vaut très très cher. Et en fait, tout simplement, en appuyant sur ces boutons, nous serons directement téléportés dans la ville. Alors, comment est-ce possible ? Tout simplement, car j'ai découvert très récemment, car je vous rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas trop mon passé, je suis avant tout un joueur Minecraft PlayStation, PlayStation 3 et PlayStation 4. Et donc, sur PS3 et PS4, nous étions très 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 en retard au sujet des mises à jour, des blocs, des choses comme ça. Et en l'occurrence, nous n'avions pas les commandes blocs. Et oui, moi j'ai fait la découverte des commandes blocs, et je suis littéralement tombé amoureux des commandes blocs. C'est fou, voilà, c'est juste génial, c'est juste génialissime. Et donc, grâce à ça, j'ai réussi à programmer un système de téléportation sur chacune des villes, qui nous mènera directement à l'histoire. Donc, ça vous permet, pour vous, d'aller directement dans le milieu du sujet. Et pour moi, ça m'a fait économiser énormément de temps de montage. Et donc ça, j'avoue, c'est très qualitatif. Bref, nous avons donc nos 8 diamants qu'on va entreposer ici. Voilà, merci, on a payé nos 8 diamants. Et donc, on part pour Saharo. C'est parti ! Ok, ok, on y est. Saharo. Alors, bien entendu, oh, une chauve-souris. Rhinolove, ouais, bizarre. Pour retourner à la base, il suffira de payer 500 unités, donc 5 diamants. Ce qui est très correct, ma foi, donc on ne rentrera pas tout de suite. Et ici, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi ça s'appelle Tri-Saharo ? Parce qu'on est dans le désert. Ah oui, d'accord, c'est tout con. C'est tout con. Ah, il y a une petite oasis ici. Moi, c'est bizarre. C'est très, très étrange. Bonjour ! Qu'est-ce que vous avez ici ? Oh, vous avez des bowls. Vous avez des hyper bowls. Ah oui, c'est vrai, je suis parti, je n'ai pas pris de bowl. Je vais vous en acheter 10. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Des lettres ? Non, c'est bon, des lettres. On a ce qu'il faut. On va peut-être prendre aussi un peu de soin. Est-ce que vous avez un peu de soin ? Oui, alors, resteur 120 PV, mais réduit l'amitié. Oui, mais là, le problème, c'est que je n'ai pas le choix. Je vais en acheter 10. Voilà. Parfait. Donc, on a un petit peu de soin. On a un petit peu de pokéball. J'espère ne pas avoir besoin de rappel. Ce qui devrait potentiellement le faire. Et donc, nous allons explorer le coin pour voir un peu comment ça se passe. Et surtout, faire XP de petits statistiques. Et bouche-cabou. Bouche-cabou, j'aimerais beaucoup que bouche-cabou évolue. Ce serait vraiment très, très sympa d'avoir Torton qui est avec nous. Et là, on a quoi ? Du sable. On va tout prendre. On va tout prendre parce que le sable, ça pourra servir quand je le mette à faire du... De la vitre matoufeux. Eh, ce n'est pas un starter, ça ? Bingo ! Eh, tu es un starter, toi. Oh oui, un starter qui fait très mal. Un starter qui fait vachement mal. Oh ! Euh... Représail. Ouais. Ah ouais, tu joues fort comme ça, toi. Ah oui, il joue le fort. Oui, oui. Ah oui, il joue le fort. Euh, il n'y a pas de... Non, non, mais il joue le fort. Eh ! Ok. Euh... On va prendre, hop, une pokéball. On va claquer l'hyperball. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Que ça ne va pas trop la galère. Et... Ouais ! On l'a capturé. Parfait. On a matoufeux. Bah, super. Donc, on a débloqué un nouveau starter. Euh... Donc, un starter. Un starter. Starter. Starter, c'est dans les scooters. C'est les scooters et starter. Ah oui, attendez, tant qu'on y est, on va piller ici. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Des pokéballs. Oh, bah, du heal. Parfait. De l'huile. Parfait. Des pokéballs. 15. Oh, bien, bien. Parfait. Et de ce coin-là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons... Oh, la ceinture noire. Encore de l'huile. Parfait. Euh... Super potion. La foi. Euh... Trépignement. Euh... Ouais, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Et ceinture force. Euh... Augmente le pouvoir des combats... Les attaques de type combat. Euh... Pourquoi pas. Et donc, les anti-bruits, les choses comme ça, on les garde. Et j'ai débloqué de nouvelles recettes. Ah, bah, ça doit être ça pour la ceinture pro, si je pense. La recette de la ceinture pro. Euh... Je me trompe. Je me trompe, je me trompe pas. Alors, ça c'est quoi, ça ? Ah oui. Ah oui, mais euh... Wow, attendez. Il y a un gros Pokémon qui est sur nous, là. C'est quoi, ça ? Roi Tiflamme. Wow ! C'est un starter, lui, aussi ! Starter. Vous pensez qu'on peut le capturer ? Ça va être chaud, quand même. En tout cas, il a une sacrée défense. Oh, ouais, il fait très très mal. Il fait très 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 mal. Il est confus ! Il a esquivé. Merde. Vas-y, rentre dedans. Une, deux, trois, quatre. Bingo ! On a un Roi Tiflamme. Yes ! Encore un starter ! C'est super. Bouge Kaboui, il prend dans sa gueule. Ah 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 ! Alors, juste Roi Tiflamme. Est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires de quelle génération il appartient ? Parce que je ne connais pas plus que ça. Et ce serait vraiment très très intéressant. Et bah, après tous ces péripéties, et bah très 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 bonne nouvelle. Tout simplement, j'étais en train de me balader et j'ai trouvé cette grotte. Et en continuant dans cette grotte, et bah, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais effectivement, il y a quelque chose de très très particulier. Si vous voyez en bas à droite, on voit un rail. Oh oui ! Un mineshaft ! On a trouvé un mineshaft ! C'est génial ! Alors oui, comme vous pouvez le constater, les niveaux de l'équipe ont bien bien augmenté. Parce que ça fait vraiment un petit moment. Au bout d'un moment, l'accélération, je suis désolé, j'ai dû cut. J'ai dû couper parce que j'ai dû arrêter les records. Parce que ça prenait beaucoup trop de temps. Et j'ai récupéré pas mal de ressources que j'ai dégagées aussi parce que ça ne me servait pas à grand chose. Et donc, bah là, on est bien là. On est dans un petit mineshaft, une petite mine abandonnée. Les premières mines abandonnées qu'on trouve, et ça, c'est vraiment très très cool. Donc, est-ce qu'il y a des récompenses spéciaux, des pokémons spéciaux dans ce genre de bâtiment-là ? C'est le moment de savoir. Alors, bien entendu, on récupère un maximum de fer, bien sûr, parce qu'il va nous falloir beaucoup de blocs de fer. Et pour faire un bloc de fer, il faut tout simplement 9 lingots. Et pour faire un golem, il nous faut tout simplement 4 lingots. 4 blocs, donc 4 x 9, et bah ça fait beaucoup. 9 x 9, 18, il nous faut à peu près 36 lingots pour faire un golem de fer. Et on compte en faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il nous faut un maximum ces petits composants chéris. Qu'il nous faut absolument, là, vous voyez, j'ai même pas assez, j'ai que 32 de fer, je n'ai pas assez pour faire un golem. C'est incroyable, c'est extrêmement gourmand. Pour ceux qui ne connaissent pas Apple, le principe de la nuit obscure, c'est une nuit où les monstres Minecraft Vanilla ressortent, arrivent, et veulent tout simplement me casser la gueule. Et si je meurs pendant, bah, ce, 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 cette nuit noire, j'ai tout simplement un gros gage qui me tombe sur la tronche. Oh putain, il y a des araignées ! Les araignées empoisonnées ! What ? Aïe, merde, 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 merde. Aïe, merde, 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 merde. Ah, non ! Non ! Non ! Non ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh, j'ai couru ! J'ai couru comme un malade pour récupérer mon stuff Avant qu'il despawn Oh la vache j'ai eu du bol Et les ennemis n'ont pas l'air d'être là Oh la vache j'ai réussi à récupérer Je pense J'espère tout Je sais pas si j'ai tout ou pas Oh la vache Non je suis mort comme un con J'avais 27 niveaux Quasiment 30 niveaux Oh non j'ai le seum J'ai le seum Oh je mérite un chai Oh la vache Bref bon Il va falloir que je fasse vraiment plus attention Je vais prendre la hache En diams Dans la main Et je vais faire en sorte de faire très 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 attention Je ne pensais pas Qu'il y avait d'araignées empoisonnées Ici Regardez ils sont juste là ces saloperies Oh la la non je peux pas m'en approcher Faut que je fuit de cette zone Il me faudrait une épée à la rigueur Oh la 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 Imaginez ça C'est ça C'est rien du tout C'est absolument rien du tout ça Imaginez pendant la nuit obscure Surtout que je suis en train d'expliquer Alors là Et bah vous avez eu un arrière goût Voilà De la raclée qu'on va se prendre pendant la nuit obscure Donc accrochez vous bien Surtout que ce sera en live Donc Ouais là 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 Ça va être très très compliqué Oh un saphir Ça me réconforte un peu Mais moi ce que je voudrais C'est du diams Et je voudrais d'un émeraude S'il manque juste à claquer un Un rubis ou un saphir Oh Alléluia Oh Oh alléluia Pousse toi machoc Oh il est beau Oh il est beau Oh Oh Ce vert Ce vert Je le reconnaitrai entre tous Oh oui Une émeraude Oui Une émeraude Une émeraude L'émeraude du plaisir Là je suis Je suis satisfait Je suis amplement Récompensé Donc ça me va Ça me va parfaitement bien On va essayer de remonter Sans trop faire de bêtises J'aimerais Pas rencontrer de nouveau Les fameuses ariens Parce que ça me pourrait Me trigger Très salesman Ouh là Ouh là L'invité Qu'est-ce que d'où me Ça c'est Ouh là Ça s'est Encore Ici Et il rien ah mais j'ai à le mire il est au 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 Bon c'est quoi ? Non vraiment incroyable Juste incroyable Cette session de minage Ca fait un bon moment Que j'ai pas eu autant De plaisir à le faire Et encore malheureusement J'ai pas tout fini Parce que j'ai découvert encore une autre section De cette fameuse mine Mais quand même on a eu un sacré palmarès Regardez moi ça Mais c'est de toute beauté C'est magnifique On a réussi à récupérer 6 diamants Et j'ai réussi à en chopper 5 de plus C'est incroyable Et on a quasiment un stack de diamants Un stack C'est énorme Et énormément de rubis Et pas mal de saphir Et vraiment beaucoup De faire Donc là tout ça Tout ça Tout ça Ca va cuire Et ça va vraiment nous aider Et ça J'avoue C'est vraiment qualitatif Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va cuire tout ça Et là Ca va être le petit plaisir Personnel C'est que d'attendre tranquillement Que tout ça fonde Je vais pas vous mentir Ca va faire du bien Surtout En ces temps là Parce que c'est vrai Que niveau ressources On est très très limité Et là Ca va nous permettre De voyager Un peu plus facilement Regardez moi ça Oh là là Tous ces rubis Et ces diamants Ces émeraudes Oh Ces émeraudes Oh mon dieu C'est beau C'est magnifique Ces diamants Regardez moi ce diamant La vache Oh là 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 Et surtout Regardez aussi Le nombre De fragments De pierre feu C'est pour vous dire Je suis à un fragment Prêt A faire Deux pierres Et là vous voyez Avec celle là en plus Ah bah attendez Là Je peux en faire Je peux en faire pas mal là Je peux en faire pas mal Regardez moi ça Deux pierres feu en plus Et ce qui veut dire Que grâce à ces deux pierres feu là Je peux commencer A faire du stuff En pierre feu Et ça les gars Mais ça c'est juste qualitatif Regardez moi ça On est la troisième pierre feu Imaginez On pourra bientôt presque Avoir un stuff complet En pierre feu Ça c'est génial Même le stuff plante On s'y rapproche Très très fortement On a même un nouveau fragment Le fragment de pierre nuit Et tout ça d'ailleurs On va peut-être mettre ça de côté On va mettre ça dans un coffre Ça pourrait servir On va mettre dans ce petit coffre là Qui sert pas à grand chose A l'heure actuelle C'est un petit peu le coffre Le coffre fourre-tout Mais Mais tout ça là Ça va être Ça va être vraiment Le gros gros plaisir Et moi ça Tout ça est déjà cuit Putain J'ai plus beaucoup de Là dedans Donc on va remplir Oh là ouais Ouais Ça ça va être Ça ça va être Le kiff intégral Pour Pour être bien Très très bien Même Je dirais même ça Pour être très 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 bien Bref Et bah sur ce On va se quitter ici Donc j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Bah vous connaissez Bye Le pouce bleu Le partage Le commentaire Et l'abonnement Ça fait toujours plaisir N'oubliez pas bien sûr D'activer la petite cloche Pour ne rien louper Des futurs lives et vidéos Et à rejoindre le discord Le lien est dans la description Pour être averti en avance Quand je vais faire des lives Et quand les vidéos vont sortir Et donc moi je vous dis A la prochaine C'était Rénault pour servir A vous les studios Ciao ciao